Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce jeudi 12 août 2021, direction l'hippodrome d'Anguin pour le prix de la Haute-Saône, 4e course de la Réunion 1 où 14 trotteurs âgés de 6, 7 et 8 ans en découdront aux alentours de 20h15. Cette course s'annonce palpitante puisqu'elle verra des chevaux d'origine étrangère défier des tricolores avec de très grosses prétentions. Sur le parcours des 2150 mètres de la piste plate à main gauche, nous assisterons à une course rythmée. Comme toujours sur cette distance, le départ sera donné à l'aide de la voiture et la position dont disposera chacun en partant peut avoir un vrai rôle à jouer. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quintet. En première position, nous retenons le numéro 8, Cargodor. Depuis qu'il a rejoint les box de Yannick Desmet, il est impressionnant sur notre sol. Régulier et donnant toujours le meilleur de lui-même, il peut gagner un quintet plus de ce genre. En deuxième choix, le numéro 9, Payet. Élève de Jean-Michel Bazir qui se présente déféré les quatre pieds pour la première fois de sa carrière sur notre sol, il devra simplement se sortir de sa position en seconde ligne à la corde pour espérer jouer la gagne. En troisième choix, retrouvons le numéro 7, Kapta. Cheval d'origine finlandaise, il est lui aussi entraîné par un certain Jean-Michel Bazir. Piloté par Alexander Brivard, il ne devrait tout simplement pas taper loin ici. En quatrième position, viendra le numéro 11, Vicky Laksmi. Fabrice Soulois l'aime bien et avec l'aide de Franck Nivard et d'Efféré des postérieurs, il peut se sortir de son numéro en seconde ligne pour jouer l'une des cinq premières places. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 14, Rokiti. Bien connu sur notre sol et piloté par un certain Mathieu Abrivar, s'il voyage bien durant le parcours, il peut faire l'arrivée. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 12, Fuchsia Piergis. Plaqué des antérieurs et des postérieurs une nouvelle fois, ce cheval tournant autour du pot mériterait tout simplement de renouer avec la victoire ici. En avant-dernier choix, le numéro 6, Falcoffen. Donnant toujours ce maximum et plutôt correctement placé derrière la voiture en première ligne, il aura logiquement quelques fans. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 13, Zeus TK. Deuxième atout de la maison Soulois pilotée par Adrien Lamy, s'il dispose d'un bon parcours, il peut pimenter les rapports. En cas de non partant, le numéro 2, Fossoyeur, qui n'est pas toujours régulier mais qui a des moyens, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, mardi, Top Prono réalise encore un bel exploit en indiquant un tiercé dans l'ordre faisant plus de 454 euros. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager 7 minutes quintées.